Et ce mardi dans l'instant numérique nous parlons de phishing mais Angelo qu'est ce que le phishing exactement ? Alors le phishing ou hamsonnage en français ça rentre dans le cadre d'une discipline qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale c'est quand on va utiliser des moyens, on va utiliser les failles sociales et humaines pour essayer de récupérer des biens, des services, des informations auprès de structures, ça peut être des entreprises, des services publics. C'est du vol, enfin c'est une sorte d'agression sur internet. Oui, et donc le phishing c'est on va dire c'est la partie internet de l'ingénierie sociale c'est à dire qu'on va utiliser les moyens de communication qu'on trouve sur internet, les mails, le web pour justement récupérer, pour faire l'usurpation d'identité, récupérer des numéros de carte bancaire, des identifiants, des choses comme ça. Alors comment ça marche concrètement ? Alors pour ça les escrocs utilisent deux moyens principaux, le premier c'est ils vont prendre un site, par exemple n'importe quel site, ils vont le copier, un site gouvernemental, et ils vont essayer de toucher les utilisateurs en essayant de ramener ces utilisateurs sur ces sites-là. Donc il y a deux canaux, le premier c'est par mail, tout le monde a déjà reçu des mails avec des liens frauduleux à l'intérieur, un mail de sa banque par exemple, qui va lui demander oui on a changé notre politique de mot de passe, et donc ça a envie de cliquer sur un lien, ils arrivent sur une page, ils changent leur mot de passe, et finalement c'est l'attaquant qui récupère ces mots de passe-là, ou les identifiants de cartes bancaires. Ça c'est le premier, le deuxième c'est une attaque qu'on appelle l'attaque du man in the middle, l'homme du milieu en français, et donc là si on a trois utilisateurs, on a Eve et Bob, on va avoir un troisième utilisateur, par exemple elle dit ce qu'il va venir se caler entre les deux, et il va en fait faire croire à Eve qu'il est Bob, il va faire croire à Bob qu'il est Eve. Et donc ça, ça permet d'intercepter toutes les informations, et justement de récupérer un livre de cartes bancaires, les identifiants, etc. Donc ça c'est les deux attaques les plus courantes qu'on va trouver dans le phishing. Alors comment on peut nous, en tant que simple internaute, pas très vigilant tout le temps, les détecter ces attaques ? Alors quand on reçoit des mails frauduleux par exemple, la première chose à faire c'est de vérifier l'expéditeur. Souvent quand on reçoit par exemple un mail de notre banque dans l'expéditeur, si on regarde l'adresse de l'expéditeur, il faut que ce soit le nom du site de l'expéditeur, et pas une adresse à rallonge, on sait pas trop d'où ça vient. Ensuite souvent, alors moins maintenant parce que les escrocs font de mieux en mieux, mais souvent il y a beaucoup de fautes d'orthographe parce qu'ils passent par des traducteurs en ligne. C'est souvent comme ça qu'on les détecte. C'est pas toujours très cohérent au niveau du contenu, mais après c'est pareil, il y a deux types de campagnes de phishing, on va dire qu'il y a le phishing spécialisé, donc on va attaquer une cible très petite, parce qu'on a beaucoup d'informations sur ces gens, donc on va avoir beaucoup, ce sera facile de les avoir, ou alors on va avoir une grande masse et donc là on va toucher beaucoup de gens. Sur le deuxième moyen, alors là c'est plus sur le canal quand on va sur internet et qu'on visite des pages jouets, parce qu'on arrive sur ce genre de site, pour vérifier que c'est les vrais trucs que tout le monde est, la première chose à regarder c'est le nom du site. Si vous êtes sur le site de votre banque, vérifiez bien qu'en haut il y a écrit c'est bien le site de votre banque, il n'y a pas un nom différent. La deuxième chose, on a beaucoup entendu parler, c'est le cadenas vert qui est à gauche de votre adresse. qui montre que c'est sécurisé. On appelle ça les certificats SSL et en fait dans le cas de l'attaque de l'homme du milieu dont je parlais tout à l'heure, ça va crypter en fait la connexion entre Alice et Bob. Et ça c'est sûr ? Ça c'est sûr. On peut faire confiance au cadenas vert quand même. Il y a peut-être l'ANSA qui pourrait en plusieurs années craquer, mais ça devrait aller. D'accord, et alors combien de personnes sont touchées ? On a des chiffres un peu là-dessus parce que ça marche bien, on en a tous dans nos boîtes mail des mails un peu bizarres comme ça. En France, sur l'année 2012-2013, c'est 2 millions de personnes, des cas avérés, de personnes qui ont été touchées. Sachant que c'est des cas avérés, donc il y en a sûrement plus. Dans le monde ça représente en gros 17 millions de personnes qui sont touchées chaque année. C'est énorme. Tout à l'heure je parlais des deux canaux principaux, les mails ou alors simplement naviguer sur internet. Par mail ça représente en gros 12% des cas de phishing avérés. Et après le reste c'est juste en naviguant sur internet comme on le fait tous, on tombe sur des sites qui ont été infectés. Et est-ce qu'on peut les dénoncer ? Si on a un doute, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait en fait, parce qu'il faut à un moment donné arrêter la chaîne, que ces personnes soient arrêtées, non ? Si, si, si. Alors arrêter il y en a beaucoup, donc 2 millions de cas sur une année c'est énorme. Donc on ne peut pas arrêter tout le monde. Par contre, la première chose à faire si vous avez un doute, c'est que vous demandez à quelqu'un qui connaît. Si vous êtes dans une entreprise, vous demandez à l'administrateur système si jamais. Sinon vous demandez à vos enfants qui s'y connaissent un petit peu ou pas. Sinon vous pouvez, il y a un site internet. Bernard qui s'y connaît bien aussi. Sinon vous pouvez le signaler, il y a un site spécialisé qui s'affiche en bas de l'écran, vous pouvez signaler les cas de phishing. Merci.